Alors, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la formule de culinérité pour montrer que quoi ? Des points sont alignés ou des droites sont parallèles. Je vous ai mis trois points et le but c'est de prouver par le calcul que ces points sont alignés. Donc on va utiliser le cours pour montrer que des points sont alignés, la méthode sera toujours la même. Il faut montrer que les vecteurs qui sont formés par ces points sont culinéaires. Et comment va-t-on montrer que des vecteurs sont culinéaires ? Qui c'est qui peut me dire ? Vous avez juste la synthèse à gauche. Il faut que les coordonnées des vecteurs soient proportionnelles. On va donc commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. La formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, qui la connaît ? Personne, c'est bien XB moins XA. Donc je vais utiliser la formule pour le vecteur AB. Et je vais faire pareil maintenant avec les Y. On ne mélange surtout pas les X et les Y. Qu'est-ce que c'est que XB ? C'est 3 moins XA, c'est 1. Je vous rappelle que les X, c'est les premières coordonnées. Qu'est-ce que c'est que les Y ? 3 moins 2. Si vous pouviez faire un petit peu de silence, ça m'arrangerait. Ça vous donne donc pour le premier vecteur, des coordonnées qui sont égales à 2 et à 1. On va faire pareil maintenant avec quel vecteur ? Le vecteur AC. On aurait pu prendre BC, ça ne posait pas de problème. Moi, je vais partir avec AC. AC, on fait exactement la même formule. XC moins XA, YC moins YA. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées du point C ? 5 pour le X, 4 pour le Y. 5, 4, moins coordonnées du point A, 1 et 2. Ça me donne donc 4 et 2. Déjà, rien qu'en voyant ces coordonnées, vous voyez qu'il y a une proportionnalité. Oui ? On divise par 2 ? On voit qu'on peut passer de ce vecteur à ce vecteur en divisant par 2, ou de ce vecteur à ce vecteur en multipliant par 2. Nous, on va le prouver par le produit en croix. Qu'est-ce que je devrais écrire comme produit en croix ici ? Comment je le fais mon tableau pour faire mon produit en croix ? Donc, je fais un tableau. Dans ce tableau, je mets quelle valeur ? 2, 1. Et je mets 4, 2. Je crois que je vais citer des noms d'élèves, et ça va faire plaisir de les entendre pour bavardage. À partir de là, vous allez faire votre produit en croix. Que vous dit votre produit en croix ? Je vais faire d'abord quoi avec quoi, puis quoi avec quoi ? Oui. 2 fois 2, ça fait combien ? 2 fois 2 ? 4. Puis, 1 fois 4, ça fait 4. Est-ce que vous avez le même nombre ? Vous avez le même nombre, donc c'est proportionnel. Ici, c'est proportionnel, c'est que les vecteurs sont collinéaires. Ici, les vecteurs sont collinéaires, c'est que les points sont alignés. Les vecteurs sont bien collinéaires. Je sais que ceux qui sont au fond n'y voient pas bien. Non, il n'y a pas de S, ça vient. Donc, les points sont alignés. Je ne vais pas effacer, donc écoutez le deuxième exemple. Je vous ai mis un exemple cette fois-ci avec des droites. Le système est exactement le même. Je veux prouver que ces droites sont parallèles. Que dois-je faire pour montrer que ces droites sont parallèles ? Vous avez juste à suivre la même méthode. On va prouver que les vecteurs sont collinéaires. Mais quels vecteurs ? A, B et C. Alors, ici, c'est facile. Les droites, c'était les droites A, B et C, D. Donc, on va prendre les vecteurs A, B et C, D. Donc, on doit prouver que les vecteurs A, B et C, D sont collinéaires. Alors, vous avez vu que le vecteur A, B, j'ai pris exactement les mêmes valeurs que dans l'exemple précédent. Vous avez vu ? Est-ce que j'ai besoin de recalculer les coordonnées du vecteur A, B ? Non. Je les ai. Elles étaient de combien ? De 1. Le vecteur C, D. On commence par les coordonnées de quel point ? Attention, on commence par les coordonnées de toujours, le point D, c'est-à-dire le deuxième. Le point D avait pour coordonnées 6, 6. Donc, ça va faire 6, 6, moins le point C. 2, 4. Ça me donne donc comme coordonnées 4 et 2. Déjà, intuitivement, vous vous dites quoi ? Je vois que pour passer de ces coordonnées à ces coordonnées, on multiplie par combien ? 2. Par 2. On va le prouver avec un calcul. Qu'en doit-on faire ? Un produit en croix. Qu'est-ce que je mets dans ce tableau ? 2, 1. 4, 2. Et on voit que ça marche. Est-ce qu'on a bien 2 fois 2 égale 1 fois 4 ? Oui. Si ce produit en croix marche, c'est que c'est proportionnel. Mais si c'est proportionnel, c'est que les vecteurs sont collinaires. Et si les vecteurs sont collinaires, c'est que les droites sont parallèles. Les droites sont bien parallèles. Et ça, ça venait du fait que les vecteurs étaient comment ? Collinaires. Collinaires. Donc, en résumé, qu'on vous demande de prouver que des points soient alignés ou que des droites soient parallèles, on voudra toujours faire quoi ? Dites-moi, qui c'est qui peut me résumer la méthode ? On calcule les coordonnées des vecteurs. On vérifie que c'est proportionnel en faisant le produit en croix. Et si c'est proportionnel, c'est que c'est collinaire. Ça restera dans la vidéo. Voilà. Merci. Merci.